Bonjour, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? J'espère que tu vas très, très bien, que tout se déroule bien dans ta vie, que les fêtes de fin d'année se passent bien. J'ai pensé très, très fort à toi. J'espère que tu l'as ressenti, que tu as eu de belles ondes positives autour de toi. Alors aujourd'hui, pour continuer à se détendre et puis à se changer les idées, je te propose un bel unboxing. Toujours cette opportunité de découvrir ensemble plein de nouveautés, de jolis objets. J'ai encore déniché de belles choses sur le site J-In. Alors on a encore des choses bien différentes. J'ai à la fois du maquillage, des objets, des vêtements. Je te propose qu'on démarre tout de suite pour découvrir cela ensemble. Alors je pense que tu te rappelles récemment, je t'ai expliqué que j'étais en train un peu, donc de revoir toute la chambre de super ASMR. Je lui ai mis un nouveau lit, un nouveau matelas. J'ai repris la décoration. Je lui ai mis un joli bureau pour qu'il puisse travailler sereinement et dans de bonnes conditions. Et là j'ai trouvé une petite poubelle de bureau qui lui manquait. C'est une petite poubelle qu'on met comme ça sur le bureau ou sur la table. Et hop, on ouvre. On met par exemple les petites feuilles de papier qu'on a découpées ou qu'on veut jeter. On peut mettre également, tu sais, quand il taille ses crayons de couleur, il reste toujours des petits copeaux dans le taille crayon, donc il peut les mettre aussi dedans. Je vais lui mettre un petit plastique. Hop, on appuie ici et ça se referme. Et comme ça, ça évite d'aller tout le temps à la grande poubelle. À chaque fois qu'on a des petites choses à jeter, on y va uniquement quand la poubelle est pleine. Donc c'est tout simple, c'est comme ça, c'est deux pièces en plastique, tu vois, qui viennent se mettre l'une emboîtée dans l'autre. Donc il n'y avait pas trop le choix de la couleur, c'était soit blanc, soit un bleu un peu comme ça, bleu vert. Donc moi j'ai reçu celui-là, c'était au hasard. Je suis très contente, ça ira très bien dans sa chambre. Donc déjà, impeccable, très contente. C'est vrai qu'ils ont plein plein de choses comme ça pour ranger son bureau. Comme le petit meuble emploi aussi, en bois, que je t'avais présenté, qui est très très pratique pour ranger des crayons, une petite paire de lunettes. Vraiment, c'est vrai que je ne m'attendais pas à trouver ça sur le site. Je trouve ça super. Moi j'aime bien que les choses soient ordonnées, chacune dans un petit rangement, comme ça, là, une petite poubelle. Moi j'aime beaucoup comme ça pouvoir trouver des petits systèmes, des petites astuces pour que tout soit bien à sa place. Donc impeccable, j'adore. Alors après, j'ai regardé un petit peu au niveau maquillage et j'ai trouvé des choses qui ont l'air vraiment sympas. J'avoue que j'ai regardé sur d'autres chaînes, en fait j'ai vu des personnes qui en avaient pris justement et qui étaient méga heureuses. Donc je me suis dit, allez, je vais aller voir aussi. Et pour commencer, alors j'ai pris un set de blush liquide, parce que j'avais vraiment envie d'avoir du blush liquide qui vraiment vienne se fondre, en fait, au niveau des petites pommettes pour donner la touche Bonne Mine. Et là, c'est un set avec plein de couleurs différentes. Ça s'appelle Color Bloom Liquid Blush. Et c'est Chiclam, c'est que c'est la marque Chicane qui propose des cosmétiques. Alors c'est sympa parce que ça se présente un peu comme un petit coffre qu'on ouvre comme cela. Donc je pense que là, ça doit être les teintes justement de blush qui sont proposées. On va découvrir ça ensemble. Il y a un petit papier de protection. Et ça se présente comme ça. C'est super joli. Moi, je trouve ça super d'avoir aussi cette boîte justement pour les ranger. Et on a huit teintes de blush. C'est vrai que des fois, quand on ne sait pas trop non plus quelle est sa teinte qui nous va le mieux, ça permet de tester un petit peu tout. Puis en fonction de ses tenues, ou en fonction des saisons, on aime bien aussi. Moi, j'aime bien changer un petit peu, mettre quelque chose d'un peu plus dans des couleurs chaudes ou des couleurs un petit peu plus rosées. Ça dépend des périodes. Donc je vais en prendre un petit peu au hasard. On va regarder un petit peu les couleurs qui sont proposées justement. Peut-être commencer par celle-ci. En tout cas, le packaging a l'air magnifique. Très, très joli. Regardez un petit peu ce packaging. Et en fait, on a l'impression que là, c'est brillant, mat, et puis ensuite, c'est presque transparent, ou pas ? Et ici, c'est biseauté, légèrement doré. Trop, trop joli. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah oui, c'est ça, je me souviens. Il y a ce petit embout comme ça, applicateur, qui est trop mignon. Donc en fait, on met comme ça. On peut décider de le retourner, tu vois, pour mettre un petit peu plus de matière. Et ensuite, on accède comme cela pour pouvoir en mettre sur ces petites pommettes. Et on va voir un petit peu. Alors, il s'est super pigmenté. Waouh. Je crois que c'est ce que j'avais vu. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que c'est quand même bien, bien pigmenté. Et donc, il y a plein de couleurs distinctes. Et on va pouvoir, comme ça, étaler la matière, évidemment, pour que ça ne reste pas aussi rouge. Tu vois un petit peu comme ça vient se fondre. Ah, c'est une belle texture. Oui, ça vient vraiment se fondre à la peau. Donc l'idée, c'est de laisser une petite couleur comme ça en surface. Là, c'est une petite couleur un peu rosée. Voilà, je pense qu'il ne faut pas trop attendre. Il faut l'estomper tout de suite pour que ça vienne bien, bien se fondre avec l'épitherme. Eh bien, ça a l'air très sympa. Il y a plein de couleurs différentes. Ça, c'est vraiment ce qui est top. J'en prends une autre pour voir un petit peu. Ouais, voilà. Donc là, on a une couleur beaucoup plus orangée, un petit peu plus corail. qui peut être très sympa aussi. Eh bien, ça m'a l'air vraiment top. J'ai super hâte de les utiliser. Ouais, je ne suis pas du tout mécontente. Et je trouve ça bien d'avoir un peu toutes les couleurs à porter de main. Ça permet de faire ses choix. Très, très bien. Je regarderai un peu les autres couleurs après. Hop, je le mets de côté pour l'instant. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai encore trouvé ? Ah oui, alors ça, j'ai l'impression que ça va être très très bien. Là, ce sont en fait des faux cils mais qui viennent tenir avec, tu sais, un eyeliner qui est magnétique. Alors ça, j'adore. Rien de plus simple. Donc, on va essayer ceux-là. Pareil, j'ai vu des personnes en dire beaucoup de bien. que j'avais trop trop à d'essayer. On va voir un petit peu est-ce que ça fonctionne bien. Ce qui est important, c'est vraiment que ça vienne se fixer, que ça ne bouge plus. Donc, on va essayer ça. Hop. Je découpe en dedans. Voilà. Voilà. Alors, on va regarder comment ça s'ouvre ici. un très bel emballage avec plein de paillettes derrière. Très, très joli. Et donc là, tu vois un petit peu déjà les cils qui ont l'air bien fournis. Je crois qu'il y avait le choix entre plusieurs types de cils. Il me semble. Et donc là, on a, en l'occurrence, le liner. Dis-donc, est super designé, stylé. Très, très joli. Donc là, hop. On l'ouvre. Ah oui, donc c'est dans l'autre sens. Et on va venir mettre un trait et on va venir déposer les cils. On va regarder si ça fonctionne. Donc, je prends une des deux paires de cils. Il y en a deux où il y a une seule. Attends, je n'en ai même pas à voir. Est-ce que là, ce sont deux paires où il y a une seule paire ? Parce qu'ils sont tellement fournis. Ah non, je crois qu'il n'y a qu'une seule paire, en fait. Wow. Ah, d'accord. Ok. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir une alternative pour ne pas mettre de colle, mais plutôt de venir utiliser donc ce liner. Attends, je vais quand même le remettre ici. On va essayer de faire ça bien. Hop. Voilà. Et sans trop attendre, je vais venir donc le fixer ici. Donc, normalement, ça devrait tenir dessus. Oui, voilà. J'ai fait un trait qui n'est pas très droit. Mais bon, ok, c'est pas grave. Mais c'est juste pour te montrer. Ah oui, effectivement, tu vois, là, il y a du liner ça tient. Donc là, je ne l'ai pas mis sur le liner, évidemment. J'ai fait un trait trop par-rondi. Mais en tout cas, tu vois que là où il y a du liner, ça tient. Tu vois que ma peau part avec. Ouais. Donc, du coup, ça devrait très, très bien tenir. Ah, c'est bluffant. Regarde, ça ne tombe pas. C'est retenu, en fait, avec des petits sortes d'aimants qui sont à l'intérieur et qui vont venir se fixer sur le liner directement. Impressionnant. Trop, trop bien. Trop hâte de les mettre. Hop. Voilà, ça, c'est le genre de choses aussi pour les fêtes. Très, très sympa. Pour le premier plan, ça va être vraiment sympa. Et bien, voilà, de belles découvertes. J'adore, moi, faire des découvertes comme ça. Et puis, alors, j'ai pris également cette poudre qui s'appelle Insta Ready qui est une poudre, je crois, où il y a deux compartiments. Un pour poudrer comme ça un petit peu le visage, faire en sorte que ça ne brille pas. Et il y a une partie poudre pour notamment quand on met de l'anti-cerne et apparemment, elle est bluffante, elle tient toute la journée de manière impeccable. trop trop hâte de l'essayer. Là, je vais te montrer un peu à quoi elle ressemble. Je te mettrai dans les commentaires si j'ai été satisfaite à l'utilisation. Donc, effectivement, on voit la poudre libre qui est en dessous comme ça. Et au-dessus, je crois que c'est la poudre... Oui, il y a un petit miroir ici. Et puis là, c'est la poudre pour mettre au niveau, je crois, du visage. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est un super principe d'avoir les deux regroupés en un. Donc là, tu vois que c'est ici qu'on va avoir la poudre libre qu'on va pouvoir prendre avec une petite houppette, par exemple, ou un petit pinceau. Et ça, c'est ce qui va permettre que le fond de teint ne vienne pas glisser, en fait, dans les petits plis qui sont sous l'œil. Donc ça, c'est super pratique, deux en un. Je trouve que ça permet au moins aussi, quand on voyage, d'avoir, hop, dans sa trousse de maquillage, les deux qui sont déjà fixés. Trop, trop bien. J'adore. Donc je l'essayerai et je te mets dans les commentaires, mais déjà, j'aime beaucoup le packaging. Et alors, dernier élément, make-up, c'est, pareil, ce coffret qui s'appelle Chromade Zone de Chiclam, toujours. Et là, qui promet des maquillages, comme tu vois, haut en couleur, avec des reflets. J'adore. Donc ça s'ouvre comme cela. Et alors là, on va trouver, je crois qu'il y a deux palettes de fards à paupières, un highlighter. Ça, je crois que ce sont des eyeliners liquides, mais un peu chromés et des crayons aussi. Je trouve qu'il y a plein, plein de produits qui vont bien aller ensemble. Ça, c'est ce qui est sympa dans les coffrets, c'est que ça permet d'avoir différents produits, mais qui normalement vont bien pouvoir s'accorder. Alors déjà, j'ai hâte de voir l'highlighter. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Ah oui, il est super, super lumineux. C'est un highlighter qui est plutôt comme ça, un peu argenté, rosé. Mais pareil, c'est hyper pigmenté. Je pense qu'on en met un petit peu et hop, on va briller de mille feux. Donc ça, très, très bien. Au niveau des palettes aussi, je te montre. Ah, il n'y a pas de miroir là, c'est comme ça. Ok, donc on a une palette avec des belles couleurs irisées, on a du vert là qui est trop, trop beau, du doré. Et tu vois que tu peux faire des dégradés en fait, ils ont fait en sorte qu'on puisse faire des dégradés avec la petite touche de blanc, petite touche de noir aussi. Très original. Vraiment des belles couleurs originales. Donc ça, super. Il y en a une deuxième du coup à côté. Je te montre également les couleurs. Donc là, des couleurs encore différentes avec cette fois-ci un bleu irisé, encore du doré. du taupe, un peu de violet, du noir. Très très sympa. On est vraiment dans des couleurs assez originales. Mais ça peut être vraiment rigolo pour un maquillage beaucoup plus sophistiqué. Si on veut un peu essayer comme ça de mettre des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai moins l'habitude de mettre ces couleurs-là et j'avais envie justement d'essayer. Et donc au niveau, hop, je pense que c'est des je ne sais pas si c'est des eyeliners ou si c'est des fards. Mais des fards liquides peut-être. C'est plutôt de fards liquides. Il y a de la boîte aimantée donc à chaque fois le couvercle se referme. Donc là, on a un joli doré. Ça peut être très très sympa aussi. Ouais, tu vois la couleur. Waouh. Trop trop beau. Donc ça, on peut le mettre comme ça en fard, en létal. On met un tout petit trait pour faire le liner si on préfère. Ouais, très très belle couleur. Ça va être très sympa aussi. Il y a donc, il y en a trois comme ça. Et après, il y a aussi donc là vraiment des crayons liner. Tac. Donc le crayon liner il se présente comme ceux-là. Il y en a trois. Et là, on va découvrir. Ouais, donc pareil, on est sur des belles couleurs. Un petit peu irisés, je pense que tu le vois. Alors là, vraiment, si on veut faire des make-up originaux, colorés, il y a de quoi faire. Très très sympa. Ça peut permettre de compléter finalement, là, les palettes qu'on a, les couleurs qu'on a un peu plus classiques avec des couleurs vraiment irisées. Vraiment, ce côté chroma, c'est, voilà, des couleurs irisées très très sympa. Trop bien. J'adore. Alors ensuite, attends, je vais juste nettoyer un tout petit peu mes mains avant de toucher les vêtements que j'ai pris pour pas les abîmer. Donc ensuite, j'ai fait une sélection de vêtements qui m'ont beaucoup plus sur le site et je trouvais que pour cet hiver, ça pouvait vraiment être sympa. Donc je te présente ça tout de suite. Alors tu le sais à chaque fois, moi je trouve que même si on est en hiver, on peut porter une robe. Et là, j'ai trouvé une robe qui est un peu esprit robe pull avec une matière légèrement côtelée comme ça mais avec des petites ouvertures au niveau des épaules. Je pensais que ça pouvait être rigolo. Un col enlevé au devant et à l'arrière, des manches mais qui sont des manches trois quarts. Et donc, elle est comme ça. Donc vraiment, esprit robe pull parce qu'on a cette matière très sympa qui doit être vraiment assez chaude je pense. Et elle est un petit peu patineuse, c'est-à-dire qu'elle s'élargit vers le bas. Je pense qu'elle peut être toute mignonne rouge comme ça un petit peu près du corps en haut un peu plus évasée sur le bas. Je la trouvais toute mignonne. Elle existe aussi en noir. Moi, je l'ai prise en rouge. Et avec, et bien voilà, on peut mettre des collants chauds on peut même mettre des bottes et par-dessus un bon manteau bien chaud bien sûr quand on sort pour ne pas attraper froid. Donc, je t'avais montré des manteaux dans les blancs gris rouge. Et là, j'en ai trouvé un noir. Je cherchais un beau manteau noir. J'espère que celui-là va être à la hauteur de mes attentes. moi, ce que je recherche à chaque fois, c'est d'avoir un manteau qui soit vraiment confortable, bien épais, doublé pour être bien chaud. Donc là, déjà, je vois qu'il est doublé d'une matière synthétique à l'intérieur. Il a l'air bien épais. On n'est pas sur de la toute petite matière. Il faut se méfier parfois de manteaux qui sont juste à 10, 20 euros parce qu'ils sont trop fins. Là, il est bien épais, il est bien doublé. Je voulais un long manteau noir. Donc là, c'est le cas. Il a l'air vraiment bien, bien long. Je vais te montrer ça. on a des boutons au-devant pour bien arrêter. Tu vois, le froid, ça fait comme une double épaisseur puisque le manteau se rabat sur l'autre partie du manteau. Il y a des poches impeccables pour mettre ces clés ou des petites choses sans téléphone quand on marche. Écoute, il m'a l'air très très bien ce manteau. Je vais l'essayer avec la robe rouge. Ça devrait faire un bel ensemble. Eh bien, je suis absolument ravie de la robe. Elle est très très belle. Je la trouve vraiment mignonne. J'aime bien sa coupe. Puis il y a ce petit détail au niveau des épaules. Ce n'est pas grand-chose mais voilà, ça donne une petite touche de féminité supplémentaire. On a un beau rouge comme j'aime. Vraiment très très sympa. Un beau design. Je trouve qu'elle met bien en valeur le corps et elle reste chaude parce que c'est quand même une matière qui est dense, qui est épaisse. Donc franchement, l'hiver, aucun problème pour la porter avec des collants bien sûr. et le manteau. Écoute, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'adore. Il est sobre. Il a une coupe quand même qui est, je trouve, féminine. Il est très long donc il permet de maintenir l'ensemble du corps bien au chaud, y compris les jambes. Et j'adore. Voilà, je le trouve à la fois simple et confortable. Trop, trop bien. Et il est vraiment chaud. Voilà, c'est ça que je voulais. un bon manteau chaud dont je suis aux anges. Trop, trop bien. Alors, je continue avec cette grande veste. Donc, c'est une longue veste. Alors, si tu as vu une de mes dernières vidéos unboxing, je l'avais prise en blanc. Tu sais, c'est une veste sans manche mais avec une capuche toute en fausse fourrure trop, trop belle, doublée. Et franchement, ça tient chaud. c'est hyper élégant. J'adore. Prochainement, je vais recevoir aussi je l'ai reprise en rose. Elle est un peu rose poudrée. Elle a l'air trop, trop belle aussi. Et j'aime trop. C'est un gros, gros coup de cœur cette veste sans les manches. Donc, on peut mettre un petit manteau en dessous ou alors juste une robe ou un pull. Et c'est hyper agréable. La capuche au cas où s'il pleut ou quoi que ce soit. Et hyper, hyper chaud. Donc, je vais te montrer le rendu tout de suite. C'est tellement doux. Hyper agréable. J'adore. J'adore cette matière. Alors, je l'avais déjà adoré. C'était un gros coup de cœur en blanc. Et là, en noir, je l'aime énormément également. Je trouve que c'est super élégant. Et en même temps, voilà, pour sortir, hyper facile à porter ou même à l'intérieur chez soi, ça rajoute une dose de chaleur. Je trouve ça trop, trop beau. Et tout, tout comme ça, on a l'impression de se transformer en un petit ours polaire. Trop mignon. J'adore. Alors, après, j'ai pris une veste. Alors, c'est une veste que j'ai découverte. Je pense que c'est une nouveauté parce que je ne l'avais jamais vue avant. Également. Et c'est une veste qui est en matière suédine. C'est cette matière qui est douce sans être trop épaisse non plus. Et en fait, ça fait une petite veste avec des boutons dorés que je trouvais trop mignonnes. on a des petits rabats au niveau des épaules avec également un rappel du bouton doré. Et je trouvais que voilà, on avait un pot rouge. Et puis, on a cette élégance amenée par les boutons, amenée par cette matière. Je trouve que la suédine, c'est super élégant. Et ça reste une matière qui n'est pas... Enfin, qui ne s'abîme pas facilement. Je trouve que c'est très facile de la porter au quotidien. Parce que là, on a vraiment une matière quand même qui est assez épaisse. J'aime bien. Je trouvais qu'elle avait un petit esprit. Tu sais, un petit peu veste militaire avec comme ça les petits rabats au-dessus. Ce système de boutons dorés successifs. Ça me fait penser à ça un peu, les petits manteaux des militaires. Mais voilà, là, c'est vraiment féminin. Très, très joli. Et l'arrière, c'est tout simple comme ça. Droits. Et puis, j'aime beaucoup ce rouge. Il est trop, trop bon. Donc, on va essayer cette veste. Alors, c'est plutôt une veste de mi-saison parce qu'elle est chaude, mais elle n'est pas extrêmement chaude non plus. Elle n'est pas doublée. C'est plutôt la matière qui est assez épaisse et dense. Moi, ce que j'aime, c'est ce rouge, c'est ce détail lumineux des boutons dorés. Et cet esprit un petit peu, voilà, militaire. Enfin, je trouve ça trop, trop joli parce que ça lui donne un design à part entière. Ça fait vraiment comme une veste très travaillée. Une veste pratiquement de créateur. donc j'aime bien et cette matière suéthine, c'est quelque chose qui me fascine à chaque fois. Les matières et celles-là, je l'aime tout particulièrement. Donc très, très jolie. Oui, très sympa. Alors ensuite, je suis partie sur un grand, grand manteau. Enfin, plutôt un gilet, je dirais. Tu sais, ce genre de gilet où l'hiver, on aime être en mitouflet dedans. On aime pouvoir s'y blottir et se sentir bien. Donc c'est un gilet qui est très long et donc il y a des passants pour pouvoir mettre une ceinture. Je vais te montrer. Et on a cette matière toute douce que j'affectionne tout particulièrement. Alors il est bien long, on est sur une couleur un petit peu crème, je dirais, resserrée au-devant des bras. Et franchement, waouh, j'adore ce genre de manteau. Est-ce qu'on a des poches ? Non, je pense pas. Non, il n'y a pas de poche. Par contre, il y a cette ceinture qui va un petit peu resserrer la taille. Et je pense que là, on a vraiment le manteau ou la veste coucouni à la maison par-dessus un petit ensemble d'étantes, par exemple, tout doux. ça va être super de rajouter en plus un long gilet qui va encore pouvoir rajouter une touche de douceur, de chaleur pour être bien, bien confortable chez soi. C'est un peu ça que j'avais en tête, c'était de le mettre par-dessus un ensemble d'étantes. Donc allez, j'ai trop hâte de venir m'enmitoufler à l'intérieur et de montrer cela. Alors là, c'est très simple. Une fois qu'on est dedans, on n'a plus envie d'en sortir. C'est tellement agréable. Voilà, on se sent vraiment entouré de beaucoup de douceur, de tendresse, de chaleur. J'adore. La matière est vraiment très douce. Puis j'aime bien, je trouve ça super qu'il s'est prévu une ceinture parce que parfois ce genre de gilet est très long. Ça peut faire une coupe toute droite alors que là, ça vient resserrer un petit peu à la taille. On pourrait presque la porter comme une robe. Mais bon, moi, je préfère quand même mettre un pantalon en dessous, un débartheur ou un petit ensemble et tout de suite, on se sent bien au chaud, plottis à l'intérieur. En vrai, c'est vraiment très chaud comme matière. J'aime énormément et cette couleur, elle est très sympa, très passe-partout et c'est super bien fait. Enfin, j'adore la qualité des petites finitions, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est piqûres. Voilà, je trouve que c'est très très bien cousu donc rien à dire sur la qualité. Trop bien. Ah oui, je me souviens de cette veste. Alors je t'avoue que j'ai craqué en la voyant, je sais que j'ai déjà plusieurs vestes en fausse fourrure mais là, il y a un élastique à la taille donc c'est vraiment une veste avec laquelle on peut sortir comme un petit manteau, un manteau court. C'est vrai que parfois, on préfère avoir un manteau court. Elle est bien doublée, elle a l'air super épaisse, toute douce. Alors c'est une couleur, j'avais vu sur le site qui est, qui tend un peu vers un beige comme ça. Et donc, on a ce gros élastique à la taille donc ça va donner tout de suite une coupe féminine, pas une coupe toute droite ou pas une coupe oversized et pour une veste c'est assez rare. Et moi, j'adore. Donc devant, il y a une fermeture éclair tout du long et puis on a cet élastique, tu vois, qui vient, hop, faire une petite coupe comme ça. Ça a l'air trop beau. Donc les manches sont droites. Là, c'est comme ça, tout droit, bien doublé, tu vois ici. Mais ça a l'air tellement, tellement bien et c'est du simili-cuir au niveau de cette partie-là, au niveau de la taille. Je trouve qu'en termes de couleur, voilà, ça s'insère complètement dans la couleur de la fausse fourrure. Oh, j'ai trop hâte de l'essayer. C'est là, quand je l'ai vu, j'avais trop envie de mettre à l'intérieur, de voir un peu ce que ça pouvait donner. Je pense que ça peut être joli parce que ça descend un petit peu au niveau des hanches. Ça marque la taille et ça laisse après voir le pantalon, les jambes. Ouais, peut être bien sympa. Ça remonte au niveau du cou pour ne pas avoir froid au niveau de la gorge. Ça peut mettre une écharpe encore en dessous et c'est parfait. Trop bien. Eh bien, je suis très contente de cette veste. Voilà, ça fait une veste différente. Elle est certes en fausse fourrure mais elle a vraiment un design comme ça que je n'avais pas au préalable. J'aime beaucoup le côté resserré à la taille. En fait, ça donne à la fois un côté féminin, très élégant. Puis ça vient aussi garder toute la chaleur du corps parce que si c'est une coupe un peu oversize, forcément, la chaleur a tendance un petit peu à partir en dessous du vêtement vers l'extérieur. alors que là, comme c'est resserré par l'élastique, la chaleur reste enfouie, tu vois, entre le corps et le manteau. Donc, je pense que ça peut décupler cette sensation de chaleur quand on est à l'extérieur et qu'il fait très froid. Donc, j'adore la couleur, la coupe, la texture. Vraiment, très, très bien. Et pour finir, une belle veste, un beau manteau. Je t'en avais présenté un qui ressemblait un petit peu, mais là, c'est encore un autre type. Et alors, j'adore ce type de manteau. Donc là, c'est un col un petit peu col blazer. Tu vois, il y a un joli col au devant, un petit peu en trou vert. Donc là, ça laisse apparaître l'écharpe, par exemple. Tout est doublé. J'adore cette fausse fourrure. Là, dans cette marque-là, sur Jeanne, il y a des fausses fourrures. Incroyable. Et alors, on a des boutons avec des petits strass et on dirait presque Chanel. je trouve. On dirait presque le double C. Hyper chic. Alors, ce que j'aime, c'est vraiment ces bandes qui s'arrêtent comme ça, d'un trait net. Puis, on a une autre bande de fausse fourrure. Un petit trait. Est-ce que c'est pas juste magnifique ? Oh, trop trop beau. Alors là, je vois que dans la doublure, c'est presque holographique. Un peu irisé. Très très joli. Ah ouais, je pense que ça va être trop beau, quoi. L'autre que j'avais pris, en fait, il remontait au niveau du cou alors que là, il est plus ouvert. Et je l'ai beaucoup porté déjà à l'autre. Je trouve qu'il va avec toutes les tenues. Il fait super élégant. Trop, trop joli. Et c'est un système de double boutonnage à chaque fois, tu vois. Hop, comme ça. On a deux boutons qui se font en face. Oh, ça a l'air trop beau. Et il y a des poches, oui, c'est ça. On a des poches de chaque côté. Trop bien. Je sens que ça va être mon nouveau manteau favori, celui-là avec le noir. Trop bien. Très très joli manteau. Je valide complètement. Oui, j'aime énormément. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu oversized. Donc, il ne faut pas hésiter à remettre une petite veste en dessous pour bien garder le chaud. En tout cas, elle est bien épaisse. Elle est assez lourde, d'ailleurs, comme veste. J'adore tous les petits détails, les boutons. Ce col comme ça, il est très joli aussi. La douceur de cette fourrure et puis la petite découpe de la fourrure. Trop, trop beau. Vraiment, j'adore. Je recommande pour les personnes qui cherchent des beaux manteaux comme ça en fausse fourrure. Vraiment, très sympa. Et cette couleur, moi, j'aime beaucoup. C'est très doux, je trouve. Très agréable aussi pour l'hiver. Voilà. Très, très sympa. Trop, trop beau. Je suis hyper, hyper contente de tous les articles. Franchement, que ce soit la petite poubelle de table, le make-up, les vêtements. Je ne suis pas du tout déçue. Vraiment, chacun des articles a su me montrer sa qualité, vraiment sa beauté. J'adore. Et quel bonheur de les découvrir. J'aime bien aussi faire des unboxings comme ça avec des articles très différents. Plein de sortes d'articles distincts et variés comme ça. Je trouve ça sympa aussi. Ça fait un peu boîte à surprises et on a plein, plein de choses distinctes. Trop beau. J'espère que toi aussi tu auras pris plaisir à admirer chacun des articles, à les découvrir comme ça ensemble. J'adore. Et bien à présent, je te fais de gros, gros bisous. Profite bien de cette fin d'année. J'espère du fond du cœur que tu as des vacances, des petits moments pour toi, pour te reposer, prendre soin de toi. Parce que voilà, ça fait du bien aussi. C'est nécessaire. Après une année aussi intense, une année comme ça, vraiment chargée, ça fait du bien de recharger les batteries et de se détendre. prends bien, bien soin de toi. Je pense très fort à toi. Et on se dit à très vite. À très, très vite. Au revoir.